Dans la rue de Conakry, la capitale guinéenne, les citoyens vaquent à leurs occupations. En moins de trois semaines de scrutin présidentiel, les huit candidats battent campagne dans un climat relativement calme. Contrairement à 2010, où les différents partis politiques se rivalisaient à travers les caravans de militants sur les artères publiques, la campagne de 2015 laisse plutôt la place à une nouvelle approche, le porte-à-porte. La campagne de l'année 2010, c'était une campagne qui n'était pas responsable d'une part et d'autre. Il y avait trop de pagaille, trop de perturbations. Les Guinéens n'étaient pas habitués à la campagne civilisée. Et cette année, comparativement à l'année 2010, l'année 2015, on voit dans les bonnes conditions, d'une part et d'autre, de l'opposition, de la mouvance, tout va très bien. Il y a une différence. Parce que la campagne de l'année 2015, c'est une campagne civilisée, c'est une campagne de courtoisie, de joie. Chacun fait sa campagne à sa guise sans une provocation. Depuis le début de la campagne électorale en vue du scrutin du 11 octobre 2015, aucun incident n'a encore été signalé. Des affiches publicitaires au village de campagne érigées ça et là en passant par les campagnes de proximité, chaque parti politique tente d'innover sans enfreindre les libertés des autres. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore que la Guinée a eu son indépendance en fautant. C'est le référendum gaulliste de 1958 qui a fait de la Guinée un pays indépendant. Il faut faire de bonnes élections pour que la période post-électorale soit apaisée. Plusieurs candidats à cette élection sont déjà à l'intérieur du pays à la rencontre de militants et sympathisants. Ceux qui sont dans la capitale également privilégient cette approche qualifiée de civilisée par certains citoyens. Le 11 octobre 2015, les électeurs iront départager dans les urnes les huit candidats en lice pour le fauteuil présidentiel.